Nous continuons. Alors, avec des oreilles. Alors, le mot oreille, c'est un nom. On dit une oreille. C'est un nom qui est féminin et qui est pluriel parce qu'à la fin du mot oreille, nous avons la lettre S. Alors, vu qu'il y a un nom, définitivement, devant, il faut qu'il y ait un adjectif qui est aussi au féminin pluriel. Alors, quel est l'adjectif que je peux former avec le mot grand? C'est grande. G-R-A-N-T-E-S. Avec des grandes oreilles. L'animal a traversé. La rue, entre parenthèses, il y a le mot brusque. Vous allez voir dans cette phrase, tout près du tiret, il y a A traversé. Et A traversé est un verbe. Et qu'est-ce qu'on met après un verbe ou devant un verbe? C'est un adverbe. Alors, ici, l'adverbe qu'on peut former avec brusque. Vous savez que la plupart des adverbes de manière, je termine avec ment. Alors, l'adverbe qui est formé ici avec le mot brusque, c'est brusque-ment. Traversé la rue. Une voiture qui arrivait à, alors ici, entre parenthèses, il y a le nom, vivacité. Je vous avais dit la dernière fois. Tous les mots qui terminent pour T-E accent aigu comme bonté, vivacité, générosité. Alors, ce sont des noms. Alors, ici, vous allez voir, il y a le mot allure. On dit une allure. C'est un nom. Une allure qui est féminin et singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors, vu qu'il y a un nom, définitivement, devant, il faut qu'il y ait un adjectif qui est au féminin et singulier. Alors, quel est l'adjectif que je peux former qui est au féminin et singulier avec vivacité? C'est vive. Alors, je reprends cette phrase. Une voiture qui arrivait à vivre, à lire, V-I-V-E, a failli le renverser. Le chat tenait dans sa gueule un morceau de viande. Il y a le nom beauté. Alors, je vous avais dit, quand le mot termine par T-E accent aigu comme vivacité, bonté, générosité, adversité, beauté. Ce sont des noms. Et ici, il y a un nom déjà. Il y a le mot morceau. On dit un morceau. Alors, vu qu'on dit un morceau, le nom est au masculin singulier. Et quand il y a un nom, définitivement, il faut qu'il y ait un adjectif qui est aussi au masculin singulier. Et quel est l'adjectif au masculin singulier qu'on peut former avec beauté? C'est beau. B-E-A-U. De viande, qu'il allait, dégustation et le mot en parenthèse. Alors, vous allez voir ici qu'il y a déjà un verbe. Un verbe déjà conjugué. Et qu'est-ce que je mets après un verbe déjà conjugué? C'est un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif. Et quel est le verbe à l'infinitif que je peux former avec dégustation? C'est dé-gusté. J'écris sous le tiré pour que vous puissiez bien écrire. C'est D-E, accent aigu, G-U-S-T-E-R. Alors, on va relire. En allant au marché, Paul a vu un gros chat avec des grandes oreilles. L'animal a brusquement préversé la rue. Une voiture qui arrivait à vivre à lui a failli le renverser. Le chat tenait dans sa gueule un beau morceau de viande qu'il allait déguster. Alors, maintenant, nous avons un exercice à trous. Vous allez bien regarder. Pour les examens, vous avez cinq mots qui sont donnés, cinq mots où il ne faut pas trouver vous-même. Alors, complète le texte. N'oublie pas, il faut toujours lire l'instruction. Complète le texte ci-dessous avec les mots donnés qui conviennent. Un mot pour tirer. Alors, le premier mot, il faut lire les mots de la liste. Le mot Jean. Il veut dire les personnes. E, maison, à l'être, nom. Je répète. Jean, E, maison, à l'être, nom. Bon. Alors, maintenant, vous allez lire le texte sans prendre en considération les tirés. Dans la soirée du samedi, le feu a pris au doigt du médecin de la localité. Aussitôt, L'Apostrophe Denis, les du village sont venus en grand et ils ont heureusement pu maîtriser le feu en utilisant L'Apostrophe d'une rivière toute proche. L'Apostrophe d'une rivière toute proche.